Le vendredi, c'est apéro ! Hello les béchants ! L'année dernière, j'avais fait une vidéo spéciale canicule, mais je me suis dit que les apéros, c'était toute l'année, et que l'hiver, on était bien obligé de faire avec les poireaux et les topinambours. Donc bye bye les babaganouches et autres dips aux légumes du soleil. A la place de simplement sortir des chips de patates, je suis partie sur 5 recettes faciles à faire et qui sauront ravir vos invités. Oui, je parle comme une vieille personne. Au programme, on a des chips de nori avec des cacahuètes grillées aux épices curry, le tout fait maison, une petite tartinade haricots blancs, oignons caramélisés, des petits chaussons, pommes de terre, poireaux, tofu fumé, et enfin, des petits bateaux d'endives au fromage frais et végétal. On démarre tout de suite avec les chips d'algues nori, donc on se munit de feuilles d'algues nori qu'on trouve très facilement de partout, en supermarché, en magasin bio, et on peut prendre un petit tas pour que ça aille plus vite. On coupe une première fois en deux, puis on vient couper chaque morceau en cinq. On les dispose dans une grande plaque pour aller au four, avec une séparation, on ne les met pas l'un sur l'autre, donc on espace bien. Maintenant, on badigeonne recto verso avec de l'huile d'olive, ou un mix d'huile d'olive et de sésame pour encore plus de goût, chaque feuille de nori, mais attention à huiler légèrement, parce que sinon ça va avoir du mal à croustiller. C'est assez long à faire, je vous avoue, c'est vrai. Donc les enfants peuvent participer. Maintenant, on parsème de sel chaque feuille d'algues nori. C'est des chips, quand même ! Bien sûr, vous pouvez faire autant de plaques que nécessaire, là on va en faire une, parce qu'on ne va pas y passer la nuit non plus, mais c'est à l'an fini, hein ! Hop ! Un petit peu de sel, bim bam boum ! Et c'est facultatif, mais vous pouvez mettre un peu de graines de sésame par-dessus. Elles vont torréfier au four, ce sera très bon ! Et on enfourne dans un four qui a été préchopé à 180 degrés pendant 10 minutes. On enchaîne avec les cacahuètes grillées au curry. Alors depuis que j'ai découvert qu'on pouvait faire nos propres mélanges d'épices, et faire griller nos oléagine au four, j'en fais avec différentes sortes, et je vous assure que ça part toujours très vite à l'apéro. Pour cette fois-ci, j'ai pris les cacahuètes nature de chez Coro, alors elles sont légèrement grillées, mais non salées, donc ça ira très bien pour cette recette. Coro, vous avez toujours moins 5% avec le code LAPTITOKARA, et c'est un super e-shop si vous aimez commander en grosse quantité. Donc c'est très simple, il n'y a que trois ingrédients, des cacahuètes, des épices, donc là j'ai choisi du curry, du gras, ouais, et un peu de sel ! On mélange bien tout ça. Vous pouvez bien sûr utiliser des noix de cajou, des amandes, des graines de tournesol aussi. Il faut bien sûr que les épices couvrent toutes les cacahuètes, et l'huile aussi, par la même occasion. Et là, vous allez me détester si, comme moi, vous aimez grignoter, des olives, des petites cacahuètes, des trucs comme ça. Enfin, vous voyez, toutes les choses qu'on mange sans réfléchir, avec ça, vous êtes servis ! On continue cet apéro de folie ! Et là, on va venir émincer deux oignons, non pas un, mais deux ! Et là, je vous vois à travers l'écran, commencez à chialer vos mères, parce que vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps ! Non, ça va bien se passer ! On en avait parlé sur Instagram, d'ailleurs c'est l'occasion de me rejoindre, si tu ne me suis pas encore sur ce réseau social, comment on fait pour couper des oignons sans pleurer ? Alors déjà, première chose, et ce qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir un couteau bien aiguisé. Franchement, c'est ce qui limite le plus la casse. Ensuite, il y a des petites asoines ! Notamment des petites lunettes de plongée dans votre cuisine, mais vous allez un peu avoir l'air con, bon, tant pis ! Mais sinon, un autre truc qui peut marcher, c'est de déplucher votre oignon, et de le mettre un petit peu au frais, avant, oh tiens, ça sonne, mes chips de nourri sont prêtes ! Donc je finis, vous les placez au frais, au congélateur, une dizaine de minutes, et après, apparemment, ça vous aide ! Bon, moi, je n'ai jamais fait, donc vous m'en direz des nouvelles en commentaire ! Siri, 10 minutes ! Il cherche ! Une petite seconde, il est réglé pour 10 minutes ! Merci Siri ! Bon, du coup, j'ai rajouté 10 minutes, parce que je trouvais qu'elle manquait un peu de croquant, donc ça, ça dépend de votre four, de l'humidité de vos algues norries, donc vous voyez un petit peu, si elles ne sont pas encore assez constillantes, vous prolongez la cuisson. Je commence à avoir la dalle. Petite cuillère en bois, et c'est parti ! De l'huile d'olive dans une poêle, une poêle, une poêle, et une fois qu'elle est chaude, on rajoute nos oignons. On sale un petit peu, et on fait revenir sur feu moyen doux pendant une vingtaine de minutes. Cette fois-ci, c'est la bonne ! On réserve nos chips, et on les laisse complètement refroidir avant de les consommer. Ça se conserve à température ambiante dans une boîte hermétique, pendant des semaines après. Les cacahuètes, on les enfourne également dans un four à 180 degrés, pendant 5 à 7 minutes. Vous pouvez vraiment surveiller, en mélangeant aussi de temps en temps, pour un petit peu que ça grille de chaque côté. Et c'est parti ! Et maintenant, on rajoute un petit peu d'eau, et on couvre pendant 10 minutes. Nos cacahuètes sont bien grillées. Pareil, on les laisse refroidir un petit peu, et ensuite, on pourra les réserver pour une durée de vie indéterminée. Une fois que c'est cuit, on enlève le couvercle, et on laisse refroidir avant de venir mixer, parce que c'est une tartinale qui se mange froide, donc ce sera mieux, un petit peu refroidi. Donc 20 minutes, ce sera très bien. Alors, une fois que les oignons sont refroidis, on va venir les mixer avec des haricots blancs, et tout ça, tout ça. du jus de citron, du yaourt de soja, du tahini, comme dans un houmou, nos haricots blancs, un petit peu de sel, au pire, vous en remettez par la suite, et du poivre, au goût. Donc si vous aimez bien comme moi, vous en mettez beaucoup ! On commence à mixer, et on rajoute de l'eau, si besoin. Maintenant, on peut le réserver au frais, pour que la tapenade refroidisse complètement. Alors, je vous conseille vraiment d'utiliser un blender pour mixer, d'habitude, j'utilise une lame en S, mais avec les oignons, ça a tendance à essayer des petits morceaux, et ça, c'est pas très agréable en bouche. Et pour terminer, pour la déco, pour que ce soit beau, on ajoute encore un petit peu de poivre par-dessus, et du persil. Et vous conservez ça au frais, pour ensuite venir tremper vos crudités. Maintenant, on passe aux chaussons, poireaux, pommes de terre, tofu fumé. J'ai préalablement cuit mes pommes de terre à la vapeur, pendant quarantaine de minutes, donc je vous le dis, comme ça, vous pouvez les lancer en même temps que les poireaux, et je les ai pelés, on va pouvoir ensuite venir les couper. On émince une petite échalote avec les poireaux. Et tu fais un travail précis, tu ne fais pas ça à l'arrache, parce que là, il n'y aura pas de mixage, donc la coupe des poireaux, ce sera la coupe finale. Donc plus c'est fin, plus ce sera agréable dans les chaussons. On fait revenir les échalotes et les oignons en même temps, dans une grande poêle avec de l'huile d'olive. vous mettez bien sur feu doux. J'ajoute ma petite pincée de sel pour que ça suit bien, et on laisse revenir pendant cinq minutes. Pour les lardons de tofu fumé, on va venir le couper en petites formes de lardons, vous avez l'habitude maintenant, je pense. on coupe des lamelles dans le sens de la longueur, et on continue dans le sens de la largeur. On rajoute un peu d'eau, on couvre, et on expire jusqu'à ce que ça soit cuit. Eh oui ! On fait chauffer un petit peu d'huile dans la poêle, et on dépose nos lardons. Et maintenant que nos poireaux sont cuits, on peut ajouter un petit peu de poivre, de la muscade, très important, de la crème végétale. On réserve pour que ça refroidisse, parce qu'il faut que notre farce soit bien froide, pour garnir nos petits chaussons. Parce que si c'est chaud, notre pâte feuilletée, elle va être difficile à travailler, elle va se ramollir comme ça, et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, je l'étale, ça facilite le refroidissement. C'est le moment de couper nos patates. Je coupe en petits morceaux, en petits dés. On coupe le feu du tofu fumé, et on vient ajouter notre tamari pour déglacer. J'en verse la moitié pour cette farce, et le reste je vais garder pour une salade. J'ajoute le pomme de terre à nos poireaux lardons, et ensuite on va venir mélanger tout ça, pour que ça soit homogène. Ça, ça va certainement vous rappeler un petit peu les saveurs du truchon de maminou. Je vous remets la recette ici dans le petit. Pour ceux qui ne l'ont pas faite, vous passez à côté de quelque chose. Avant de farcir nos chaussons, on va quand même goûter la farce, pour vérifier s'il ne manque pas du sel. Alors je vais prendre aussi un petit lardon, parce que ça, ça sale pas mal. Un petit peu de sel, et encore un petit peu de poivre. On sent bien la muscade, donc je ne vais pas en rajouter. Pendant ce temps, on fait préchauffer notre four à 180 degrés, et puis là, on va pouvoir sortir notre pâte feuilletée, qui est sans beurre bien sûr, et qui était placée au frais avant. Il faut vraiment la sortir au dernier moment, pour qu'elle soit plus facile à travailler. On déroule notre pâte bien fraîche. On vient former des ronds à l'aide d'un emporte-pièce, ou d'un verre, selon ce que vous avez. On remplit chaque chausson avec un peu plus d'une cuillère à café de farce. On y dispose bien au centre. On vient maintenant fermer nos chaussons. Faites attention que ça ne déborde pas. Et là, pour sceller, ce que j'aime bien utiliser, c'est une fourchette. Je trouve ça plus efficace qu'avec la main. On les dispose sur notre plaque de cuisson. On les dort avec du lait végétal. On parsème de graines de sésame, ou de graines de pavot, comme vous voulez. Et en fond, on a 180 degrés pendant 12-15 minutes. Pour la dernière recette, c'est quelque chose de très simple. Donc c'est des endives farcies avec du fromage végétal. Pour ça, vous pouvez utiliser du fromage végétal du commerce style sojami. Ici, je l'ai fait moi-même avec un yaourt de soja égouté, enfin plusieurs. Vous savez, je vous l'ai présenté régulièrement sur la chaîne. On fait égoutter les yaourt de soja au réfrigérateur. Ensuite, on ajoute de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre et des herbes, du sel, du poivre. Et vous avez un petit fromage express très sympa. On farcit bien l'endive. Alors, vous savez, l'endive, c'est un peu comme le thé, le café, quand on est petit on le déteste. Oh, ça sonne encore ! Nos petits chaussons sont cuits ! Et ils ne sont même pas ouverts ! Oh, il y en a peut-être un qui fait la gueule, là, dans le coin, mais sinon, ça va. Je reprends, du coup. Donc je disais qu'à l'âge adulte, on peut aimer l'endive. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Après, adulte... Est-ce que je suis vraiment adulte ? Je ne suis pas sûre ! Par-dessus, pour encore plus de gourmandise ! Gourmandise et endive, je sais ! Oui, je vous le dis, ça peut aller ensemble ! Vous mettez des noix concassées, des noix de Grenoble. Bon, mais pas des trop gros bouts, sauf si vous voulez étouffer tonton Didier. Mais dans ce cas, je ne suis pas responsable, vous vous démerdez ! Et là, qu'est-ce que je vais ajouter d'autre ? C'est de la pomme ! De la pomme avec l'endive et des noix ! Punaise, qu'est-ce que je suis originale ! Vraiment, c'est... Mais bon, on ne sait pas ! Peut-être que je vous fais découvrir un truc ! Là, je l'ai coupé en lamelles. Vous voyez, ça fera le petit côté sucré-salé qu'on aime, qu'on adore ! Vos invités ne vont pas en revenir ! Blague à part, c'est vraiment très bon ! Je vous invite à faire cette recette ! Et on obtient un joli soleil de l'hiver ! Regardez-moi, c'est magnifique ! Je suis une artiste ! Regardez-moi tout ça ! Avec ça, il y a de quoi se régaler avec les potos, même en hiver ! Alors, pour le dip, bien sûr, on ne va pas venir se tremper des tomates cerises, des tomates, du concombre, du poivron, tout ça ! Donc, à la place, on utilise de la carotte, du céleri branf, il y a des adeptes et d'autres renoms, moi j'aime bien ! Vous allez dire que j'ai des goûts de merde dans cette vidéo, c'est une catastrophe ! Du chou-fleur cru, oui, oui ! Qui peut se tremper dedans ! Aussi le brocoli cru, pourquoi pas ! Donc vous me prenez, en gros, tous les légumes de vos maraîchers, qui sont très beaux, et qui sont de saison surtout ! Pour me soutenir, pense à partager, que ce soit sur ton fil d'actualité Facebook, pour faire chier tes potes ! Sinon, sur Story Instagram, pourquoi pas ! Et même à ta grand-mère, ta grand-mère qui a très envie de voir ma vidéo, elle ne le sait pas encore, mais elle va être contente ! Sur ce, pense à t'abonner, à trinquer, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures ! Dégal ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !